Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un effet d'exposition qui consiste à montrer une image à travers une autre image tout simplement. Sans plus tarder, je vais ouvrir les images qu'on va utiliser tout au long de cet exercice. Je fais fichier ouvrir. Je sélectionne toutes les images qu'on va utiliser. Je clique sur ouvrir. Ça c'est l'image des profils et ça c'est l'image de franc qu'on va utiliser. Maintenant je vais créer un nouveau document en allant au menu fichier nouveau. Pour la largeur, j'ai choisi de faire 3000 et la hauteur 2000 pixels. Donc ce sera une image au format paysage. La couleur derrière plan est en noir. Je vais garder cela pour le moment et je clique sur ok. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant c'est de déplacer les images à utiliser vers ce document. Ça c'est le document de travail sur lequel on va faire notre composition. Et pour déplacer les images, il suffit tout simplement d'activer l'outil déplacement dans la barre des outils et de cliquer sur le cadre de l'image et le déplacer vers l'onglet de l'autre image. Je reviens maintenant à l'intérieur de l'image. J'appuise sur la touche Shift du clavier, la touche majuscule. Ceci me permet de centrer l'image. Je relâche le bouton. Très bien. Je vais redimensionner cette image en allant au menu édition, transformation manuelle. Juste pour la réduire vers l'intérieur. Pour garder les proportions, je dois appuyer sur la touche Shift. Et pour réduire l'image vers l'intérieur, j'ajoute la touche Alt. Ceci me permet de réduire proportionnellement l'image vers l'intérieur de mon document. Je clique sur ce bouton pour accepter la modification. Tout en sachant que je peux aussi appuyer sur la touche Entrée du clavier, la touche Return du clavier si vous travaillez sur macOS. Très bien. Je vais faire une copie de ce calque. Je vais le dupliquer donc. C'est très facile de le faire en sélectionnant le calque et en glissant vers le bouton Nouveau calque. Je relâche. Ceci me donne une duplication du calque de l'image, du profil. Je vais retourner cette image, la copie qu'on vient de faire. Je vais la tourner. Pour le faire, édition, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. D'accord. Ceci tourne. Mon calque d'image. Ok. Ça c'est très bien. Je vais maintenant fusionner ces deux images pour les convertir en un seul calque. Pour le moment, ces deux calques, je vais les convertir en un seul calque. Je peux le faire en cliquant sur le menu local du panneau des calques et en faisant fusionner avec le calque inférieur. Maintenant, au lieu des deux calques, on a un seul calque qui fonctionne comme un seul bloc. Je vais centrer ce calque par rapport à l'arrière-plan. Il suffit tout simplement de sélectionner les deux calques en appuyant sur la touche contrôle du clavier et en cliquant sur le calque. Avec l'outil sélection, avec l'outil déplacement toujours sélectionné, j'appuie sur ce bouton qui se situe au niveau de la barre des options qui va me permettre d'aligner les deux calques dans le sens horizontal. Ceci étant fait, je vais maintenant ajouter la dernière image pour notre composition. Donc, même technique. Je déplace l'image avec l'outil déplacement. Je me rends à l'onglet. Ceci va activer l'image. Je redescend. À l'intérieur de mon image, en ajoutant la touche je relâche le bouton. Très bien. Ceci n'étant pas mal, on va quand même essayer d'améliorer la composition. Pour faire montrer l'image frontale, cette image qu'on vient d'amener à l'intérieur de l'image avec le profil, je vais créer ce qu'on appelle un masque d'écrétage. Et ça, je peux le faire tout simplement en allant au menu local des calques. Et là, on voit une option qui nous dit créer un masque d'écrétage. Je mets l'image à l'intérieur. Cette image écrétée ne sera visible qu'à travers l'autre image. Maintenant, je vais agrandir l'image de face, l'image frontale, en faisant ctrl T qui correspond à la commande d'édition transformation manuelle. Et là, je vais agrandir en utilisant la technique de tout à l'heure qui consiste à appuyer sur la touche shift pour contraindre les proportions à rester les mêmes et la touche alt pour faire la transformation à partir du centre de l'image. Je suis en train d'agrandir cela. Très bien. Ceci n'est pas mal. Je vais juste centrer l'image comme ça. Je pense que je vais faire une petite rotation en amenant le curseur de la souris à côté d'une poignée, juste à l'extérieur d'une poignée. Je clique pour faire une petite rotation pour allier les yeux par rapport à la ligne de raison. Ok, ça c'est acceptable. Je peux donc cliquer sur le bouton valider la transformation. Et voilà notre effet. Et là, très simple d'utilisation en utilisant des images, une image de profil et une image de face. Et en créant un masque d'écrétage pour finir l'effet. Je vais maintenant sauvegarder mon image. Fichier enregistré. Je vais l'appeler exposition. Je clique sur enregistré. Maintenant, pour avoir une copie au format JPEG sans les calques, il me faut encore aller au menu fichier, faire enregistré sous. Et je change de format pour choisir le format JPEG. Je garde le même nom. Je clique sur enregistré. Et là, je clique sur OK pour valuer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va être facile à reproduire chez vous. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à m'adresser un petit message. Si vous avez des clics d'exercice pour d'autres vidéos aussi, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada